Salut tout le monde, écoutez, il y a du monde qui se demandait un petit peu, en fait, qui avait besoin de l'explication sur le fait que, de comment c'est arrivé, puis comment les barbecues avaient pu être endommagés, comment on n'avait pas pu les sauver. Effectivement, à un certain moment donné, je me suis dit, si, avec la glace, on va pouvoir sauver une partie de tout ça, les cuves, on va faire fondre la glace, ça va être ça de sauver, puis toutes les structures molles, bien, tu sais, les pieds, les maintiens, les thermomètres, les trappes. Évidemment, ça, c'était fini. Malheureusement, quand les gars d'urgence arrivent, puis qu'il faut qu'ils réparent la conduite d'eau en Allemagne, puis que, bien, tu sais, toutes les barbecues sont devant. Parce qu'évidemment, je les tiens proches d'une conduite d'eau, hein, s'ils arrivent en excellent, ou quoi que ce soit. Bien, ces gars-là débarquent avec des massues, avec des scies, avec un paquet de trucs du genre, puis l'important, c'est de ne pas créer de dommages à la structure de la maison, du bloc, de la structure de béton. Ça fait qu'il n'y a pas de niaisage, là, là. Tout est pris dans un seul bloc de glace en avant. Je vous rappelle que cette soirée-là, on faisait moins 20 quelques au thermomètre, moins 30 au ressenti. Ça fait que tout a gelé dans un gros motton en avant de la conduite d'eau. Ça fait que, pas de niaisage, là-ci, les masses sont défaits la glace, sont coupes, tout y est passé. Ça fait que j'espère que ça va répondre à vos questions. Ciao.